Bonjour à toutes et à tous. Dernier tour de l'Amundi Evian Championship, ça va être formidable. Deux joueuses en tête. En tête, Brook Anderson, pardon, moins 17. Deuxième position, Soyung Riu à moins 15. Deux points seulement derrière Anderson. Première chose, qu'est-ce qui va les différencier principalement au niveau du driving ? Si on regarde ici, et si on regarde les statistiques de Brook Anderson, on sait qu'au driving, elle est plutôt très efficace. 78% quasiment de régularité de fairway touché et 269 yards de distance. C'est extrêmement important pour une femme. Si on regarde Soyung Riu, juste derrière elle au classement, qu'est-ce qu'on constate ? Uniquement, je dirais, 71% de fairway touché et par contre au drive, 250 yards uniquement. Ce qui signifie que la deuxième, Soyung Riu, laisse derrière elle 20 mètres par rapport à Anderson. Ce que je vous propose, c'est maintenant vous expliquer pourquoi Anderson est si puissante et pourquoi elle a plus de puissance que Soyung Riu. Si on observe la posture des deux joueuses, elles sont toutes les deux dans des postures tout à fait traditionnelles devant la balle. Anderson va avoir l'instance un tout petit peu plus large, mais c'est assez traditionnel. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller directement en haut du backswing pour les deux joueuses. Et qu'est-ce qu'on constate en haut du backswing ? Deux backswing complètement différents. Ici, un bas du corps qui a tourné, un haut du haut corps qui a tourné et un armement tout à fait classique pour Soyung Riu. 70 degrés, on voit que, comme on le voit en général chez les joueuses asiatiques, extrêmement traditionnel et parfait. Par contre, si on regarde chez Anderson, la canadienne, qu'est-ce qu'on va constater de légèrement différent ? On va constater un backswing avec elle beaucoup plus d'armement. Et un club qui fait de l'overswing et avec un club qui a emmagasiné dans le backswing énormément d'énergie grâce à l'armement des poignets. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on observe la descente, qu'est-ce qu'on constate ? Ici, quand le bras gauche est parallèle au sol, que cette joueuse a créé un lag, un retard extrêmement important. Si on observe derrière Soyung Riu pour la descente, qu'est-ce qu'on constate au même endroit ? Beaucoup moins d'angle, beaucoup moins d'énergie. 64 degrés, donc moins d'énergie au niveau des mains. Je vous explique. Ces deux joueuses font quasiment la même taille. On a vu néanmoins que Brooke Anderson avait, je dirais, été musculairement plus forte, principalement du bas du corps. Mais vraiment, la source de puissance qui est gagnée par Anderson, c'est cet armement au niveau des poignets. C'est quand elle est en haut du backswing, d'armer énormément, de prendre beaucoup d'énergie dans les poignets et de créer ce fameux retard, ce fameux lag au retour qui emmagasine dans cette partie-là énormément d'énergie. À partir de là, au dernier moment, elle va relâcher cette énergie et donc avoir un club qui va passer plus vite que Soyung Riu et avoir ces 20 mètres, 20 yards de plus au niveau du drive qui vont lui être extrêmement utiles dès demain. Le retard du club, vous en avez entendu parler, c'est effectivement quelque chose de très important pour générer, emmagasiner de l'énergie. À l'image d'un Sergio Garcia, à l'image d'un Booba Watson, de tous ces joueurs qui créent de l'énergie dans la transition par le fait d'armer le club, d'augmenter cet angle ici pour mettre au club, je dirais, un petit peu comme un lasso, d'emmagasiner de l'énergie dans les poignets et aller. Petite chose très importante, aussi dans le coup de droit, près du corps, armé et là, je suis plein d'énergie pour pouvoir libérer. Je suis sûr que demain, on va vivre un quatrième tour passionnant à la Mundi-Evian Championship. Regardez-le, le seul majeur en France, c'est absolument formidable. Et n'hésitez pas à regarder ces deux joueuses driveées avec d'un côté la pureté asiatique et de l'autre côté la puissance canadienne. Merci.